bienvenue dans ce good morning trading du 17 février 2015 donc on fait le point très rapidement sur cette journée après une journée bien morne en europe parce que les indices américains étaient fermés alors aujourd'hui on a deux statistiques importantes statistiques à 11h l'allemand lundi zou le fameux indi zou qui veut faire s'il ya une surprise bouger beaucoup les indices européens et aux états unis à 14h30 petites statistiques habituellement mais comme on n'a rien d'autre aux états unis elle va devenir finalement assez importante l'indice empire state de la fed de new york pour le mois de février 14h30 gros indice 11h ce matin qui risque de faire un peu chahuter les indices européens et petit indice petite statistique américaine ou à 14h30 comme c'est la seule va prendre un peu plus d'importance que d'habitude alors analyse très rapide de la journée d'hier sur le cac 40 alors sur le cac 40 et ben écoutez on a eu une journée classique 1 une journée on a rangé dans dont à peu près 15 points 4750 4765 points une journée classique lorsque les marchés américains sont fermés et puis on a une belle chute en fin de soirée avec le problème grec qui revient puisqu'on n'y a pas eu de solution de trouver il ya même une sorte un peu d'ultimatum de l'eurogroupe face à la grèce qui fait un petit peu sa tête dure car finalement la grèce contrairement à ce qu'on peut croire quelque part en position de force parce que quand vous devez de l'argent si vous en devez énormément vous craint si finalement vous êtes en position de force parce que vous pouvez dire on arrête de rembourser vous avez tout perdu si vous voulez récupérer un petit quelque chose et ben il va falloir qu'on trouve un accord une négociation c'est pour ça si vous prêtez de l'argent à quelqu'un éviter de lui en prêter trop parce qu'après il a du pouvoir sur vous et on retrouve exactement la même chose sur notre ami le dax 30 un range extrêmement étroit donc on a vraiment tapé pile sur la liste de journalières remonté sur la liste un journalière ça a été du trading du trading de range et de support vraiment classique à la perfection et puis décalage à partir du résultat de 17h45 de l'eurogroupe boum on décale fortement vers le bas donc pour eux pour aujourd'hui on va donc qu'avoir un trading assez serré et je n'ai plus le temps là de vous donner les supports pour la journée je vous les donnerai sur le forum bonne journée à tous et